bonjour je vois que l'élève alors j'aimerais juste être sûre que ça fonctionne sur ma page attendez c'est que tout le monde arrive ouais ça marche déjà on est en ligne voilà ça marche ça marche donc bonjour à tous avec Stéphanie on avait très envie de partager nos vécu personnel c'est à dire comment on s'est rendu compte de nos spécificités donc là ce sera le premier live d'une série de trois je vais en mettre le son parce que je ne d'entendre pas partager nos vécu personnel et un décalage alors je vais faire attention parce que sinon je vais avoir un double son donc ce sera le premier live d'une série de trois comme je disais donc le premier là c'est comment on a découvert nos spécificités donc on va chacune vous expliquer un petit peu nos expériences et nos vécus par rapport à ça le deuxième live ce sera comment gérer nos quotidiens atypiques et les outils qu'on utilise pour gérer ses spécificités et le troisième live avec Stéphanie on avait envie comme elle est plus dans l'approche corporelle de vous apprendre à réconcilier le mental et le corps donc là ce sera plutôt sa partie à elle ce qu'elle connaît énormément d'outils ça fait quand même maintenant qu'elle pratique tout ça oui moi je pense ou des choses qui se recoupent sûrement mais voilà et puis surtout moi ce que j'avais envie de partager aussi c'est qu'on a eu ce souhait de faire un live parce qu'avec adeline on s'est rencontré dans un groupe dans notre région autour des hauts potentiels et on a eu des ressentis très communs alors on s'est dit étant toutes les deux thérapeutes on travaille avec chacune de nos spécificités mais on s'est dit oui on pourrait faire des choses donc on a déjà travaillé un petit peu pour des ateliers mais là on s'est dit tiens si on faisait un live parce que j'imagine qu'il ya plein de personnes qui profitent ou qui découvrent des choses et puis on voulait parler vraiment des atypiques et partager nos expériences personnelles aussi voilà c'est vrai qu'au début on a déjà travaillé ensemble pour préparer des ateliers qu'on voulait présenter notamment au centre des électrons qui est le groupe des hauts potentiels du pgx et le confinement a fait que bah il ya pas du contrat différemment et on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire un live en duo ce serait sympa de expliquer chacune un petit peu nos expériences et comment on s'est découvert ses spécificités donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on va pouvoir partager ça avec donc c'est super on teste plein de nouvelles choses en plus ouais on a du faire chine ravi les nourris on cherche plein de choses en fait des expériences donc c'est génial on a dû être créative sur ce coup là c'est sûr donc moi du coup je vais en profiter pour parler un petit peu de justement comment j'ai découvert ses spécificités alors la différence avec stéphanie comme vous pourrez voir après c'est que c'est quelque chose qui est quand même relativement récent puisque pour moi ça a juste un enfin on va dire ça a deux ans peut-être un petit peu plus aujourd'hui mais c'est vraiment quelque chose de récent pour moi donc je me suis découvert vraiment atypique récemment même si depuis l'enfant j'avais quand même bien compris que j'étais pas tout à fait dans le moule entre guillemets surtout par rapport à mon hypersensibilité puisque dans la famille je suis la grande hypersensible et c'est ça qui a fait je pense déjà qui m'a fait comprendre que je n'étais pas un petit peu comme moyenne en tout cas familiale par exemple en france j'aimais beaucoup prier ça me permettrait déjà une certaine improspection c'était un peu ma méditation à moi sachant par exemple que j'étais la seule à aller à l'église à pied le dimanche voilà de la famille je connais j'allais faire mes quatre kilomètres et j'allais à l'église voilà c'est un besoin je pense de me retrouver seul aussi donc c'est pourtant j'étais petite j'étais en primaire voilà un autre truc était rigolo c'est que je priais mais que la vierge marie parce que pour moi c'était pas possible que d'où tu sois un homme voilà déjà j'avais déjà des spécificités un petit peu différente de ce qu'on m'inculquait j'ai aussi toujours ressenti qu'il y avait quelque chose après la mort donc ça c'est quelque chose dans ma sensibilité déjà enfant je me rappelle avoir dit à ma maman quand j'étais enfant que j'avais été un homme et que j'étais décédé dans un accident de voiture c'est vrai pour la part d'enfant ça peut parfois aussi un peu surprendre bon bref je me suis toujours senti connecté au monde et en même temps pas dans le moule donc je me suis adapté parce que il a fallu le faire que ce soit dans le monde du travail dans le monde scolaire aussi parce que c'est parfois difficile et quand on n'est pas dans le moule quand surtout quand on est enfant je me suis adapté j'étais pas une très bonne élève j'étais une élève moyenne plutôt assez sage plutôt calme en tout cas dans le monde du travail par contre j'ai souvent changé de poste parce que généralement au bout de trois ans j'avais fait ce que je considérais le tour et j'avais besoin en fait de nouveaux challenge donc c'est dans le monde du travail parfois ça a été un petit peu plus compliqué pour moi notamment au niveau des rythmes parce qu'une fois que j'avais pigé le truc je pouvais aller très très vite et moi qui ai travaillé en équipe en des années ça pouvait être un petit peu compliqué donc voilà et suite à ce moment du travail justement parce que je travaillais en hospitalier pendant plusieurs années où là j'avais des vraies valeurs parce qu'on est dans le patient on est dans l'autre donc c'était vraiment des valeurs qui étaient importantes pour moi où j'ai pu m'épanouir et puis comme c'est très difficile de faire carrière dans les hospices civils à lyon parce que c'est le public j'ai choisi d'aller faire carrière parce que j'étais assez carriériste il y a quelques années dans le privé et je me suis retrouvée en fait dans un dans un grand laboratoire américain où il n'y avait plus de valeur en fait entre guillemets et valeur était très 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 loin des miennes puisque beaucoup d'argent c'est du lieu pharmaceutique et en fait je me suis perdue à ce moment là et donc j'ai fait un burn out professionnel et suite à ce burn out donc l'assurance de mon entreprise m'a envoyé quelqu'un qui était une psychologue et au plus haut je sais pas peut-être de deux trois entretiens c'est elle qui m'a dit mais je pense que vous êtes au potentiel alors déjà je lui ai rionné ma première réaction ça a vraiment été le déni dire mais c'est n'importe quoi c'est la grande mode tout le monde voit des au potentiel partout et moi je ne me sens pas du tout concerné et elle m'a dit je vous conseille d'aller voir la psy qui vous suit c'est comme j'avais fait justement ce burn out j'ai été suivi en mdr par une autre psychologue donc je laisse passer une petite semaine j'en parle à la psy qui me suit en mdr et là elle me dit bon en fait je voulais vous en parler mais pas tout de suite donc là ça a été un vrai choc pour moi en fait déjà parce que je savais pas du tout quoi faire cette information là ça m'a c'est bien mais j'en fais quoi donc j'ai laissé déjà digérer un petit peu tout ça ensuite je me suis tourné vers certaines de mes amis qui m'ont dit ben c'est maintenant que tu t'en rends compte je pense que ça a été aussi quelque chose de difficile en disant même personne m'a rien dit donc voilà donc il y a eu ça et bon alors j'ai regardé plein de choses j'ai commencé par regarder des blogs des vidéos sur youtube parce qu'en fait ce que je cherchais c'était quelque chose qui allait pouvoir me démontrer que j'étais pas concernée je cherchais voilà toujours dans le déni ouais je voulais vraiment qu'on me prouve que c'est enfin je voulais prouver non non vous êtes trompé en fait je ne suis pas du tout atypique voilà je sais que je suis un petit peu bizarre mais je veux pas qu'on me colle cette étiquette je pense que j'avais vraiment du mal avec le fait d'être étiqueté puis ce mot hp en gros ça me plaisait pas pour moi c'était quelque chose de très intellectuel et j'ai pas la prétention d'avoir un cuillet énorme c'est souvent avec les hauts potentiels c'est que le hp est connoté plutôt intellectuel et on prend pas en compte l'ensemble voilà et ça c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait en fait qu'on soit juste catalogué sur une histoire de caution intellectuelle d'une intelligence entre guillemets et ça me plaisait pas du tout en plus je m'y reconnaissais pas vraiment pas et donc une fois que j'avais vu des blogs tout ça bon le problème c'est qu'à chaque fois ça me confortait plutôt dans l'idée qu'elles avaient raison donc ça c'était moins drôle j'ai dit bon alors de toute façon c'est blog tout ça je vais aller regarder des livres faits par des professionnels mais donc je suis montée à la bibliothèque à gex et j'ai eu la chance d'y croiser christophe qui est en plus du coup bah c'est vrai comme quoi rien n'arrive par hasard christophe la personne qui dans notre région a créé le groupe élector libre en fait avec ah bah j'ai perdu son prénom florence c'est ça avec florence donc grâce à christophe j'ai eu les premières lectures donc le premier que j'ai lu que je dis pas vite il s'est trop intelligent pour être heureux je mettrais bien sûr ensuite les liens des différentes lectures à cela je l'ai emprunté à bibliothèque mon service que je ne possède pas mais c'est le premier que j'ai lu où il était très très porté psy quand même mais très intéressant et puis au fur et à mesure avec les électrons tout ça les partages j'ai trouvé celui là que peut-être vous connaissez qui s'appelle je pense trop beaucoup dans lui je le conseille souvent pour les gens qui sont un peu dans le déni je pense mieux aussi ouais je pense mieux je pense trop je l'ai pris à bibliothèque ça c'est je pense mieux voilà donc j'ai dit d'abord je pense trop de christelle petit colin j'ai acheté le je pense mieux et celui là je l'ai trouvé ou il dédramatisait un peu la situation pour moi dans le sens je trouvais qu'il avait un petit peu plus des notes humoristique elle avait un certain attachement pour les personnalités atypiques qu'elle rencontrait donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a un peu soulagé de cette étiquette même si j'ai encore du mal à la porter quelque part parce que je trouve ça peut être un peu présomptueux de dire je suis hp atypique pour moi c'est encore quelque chose qui est compliqué par contre au niveau de mon hypersensibilité ça c'est toujours quelque chose que j'ai assumé que je considère vraiment comme un don un cadeau du ciel parce que je me rends bien compte que de ressentir des émotions à cent mille pour cent c'est un vrai et un vrai cadeau j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un auteur qui s'appelle saverio thomas c'est là alors voilà je vous conseille j'aime beaucoup ce qui fait bon sens tout ce qui fait c'est plus sous une forme romancée donc pour moi c'est aussi sympa disons pareil ça dédramatise un petit peu ce côté de différence et je me retrouve tout à fait dans les personnages de ces romans qui sont des héroïnes souvent d'ailleurs hypersensibles donc voilà ça c'est un petit peu les lectures que je vous partagerai ensuite et ben voilà j'ai un petit peu faire le tour de mon expérience je sais pas si c'est au niveau du timing rapide mais je crois que j'ai fait le tour je vais passer la parole à Stéphanie c'est important je trouve c'est important qu'on partage parce que justement quand on est une personne atypique puis pour moi en tout cas ma sensibilité est plutôt qu'on est tous différents de toute façon par nature et je pense que chez les atypiques c'est encore plus flagrant je te rejoins sur le fait moi j'ai eu beaucoup de mal avec les notions d'étiquette voilà donc j'ai essayé de trouver le mot qui me convenait le plus moi je suis plus avec le terme douance qui me parle vraiment la douance c'est la prise en compte de l'intelligence émotionnelle de l'intelligence intellectuelle musicale en fait on peut être un haut potentiel si on utilise ce mot avec la notion un talent un petit peu plus élevé on va dire c'est en n'importe quel domaine donc moi j'utilise beaucoup douance en fait c'est vraiment le mot qui me parle je me permets aussi vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sous en commentaire si dans nos partages ça vous fait penser à quelque chose une question n'hésitez pas on répondra à la fin du live voilà donc oui mon parcours il est un il unique du coup je dirais que jusqu'à l'âge je sais pas je dirais quinze ans j'ai pas trop vu mes différents je suis une enfant unique donc j'ai pas eu à me comparer à aussi à d'autres personnes dans ma famille à part mes parents mes cousines et mes cousins peut-être mais c'était moins flagrant donc je dirais j'ai une une enfance insouciante on a accueilli plutôt qui j'étais avec du cadre de familial mais j'étais assez libre voilà et en fait c'est vers 13 ans ou pareil je te rejoins adeline c'est que à 13 ans j'ai demandé à être baptisé alors chez moi j'ai des parents très athée voilà pas de religion même si sur une éducation judéo chrétienne pas de religion moi j'ai voulu être baptisé c'était un truc je sais pas pourquoi et aujourd'hui si je peux vous le dire pourquoi mais sur le coup même mes parents ils n'ont pas bien compris dans penser que comme j'étais en école privée je reproduisait quelque chose que j'entendais dans le catéchisme voilà aujourd'hui je peux dire c'était une recherche profonde en fait je n'avais pas donné du sens et c'est autour de 20 ans où là il ya quelque chose qui a vraiment changé suite à un événement fort pas trop grave mais fort dans ma vie je me suis dit entre ce qu'on m'a appris ce qu'on m'a ce que je ressens les valeurs qui sont appliquées comment tout était mélangé et je comprenais plus rien je me disais mais moi je suis pas bien là dedans ce qu'on me dit je l'entends mais je le vois pas appliqué finalement si on fait pas comme on m'a dit ça va pas avoir tout un mélange comme ça en deux valeurs d'application de voilà donc j'ai commencé un travail personnel un cheminement personnel donc au départ c'était parce que je pensais que j'avais un problème m'a dit depuis l'âge de 13 14 ans que j'étais assez différente j'ai vécu une adolescence plutôt sympa mais très différente des autres je ne vois pas je ne fume pas j'ai jamais eu envie voilà quelque chose de très fort chez moi des convictions très très fortes qui m'ont fait mettre un peu à côté voilà un peu d'amis j'avais peu d'amis je cherchais pas à tout prix être en lien avec les autres ça me parlait pas tout le temps les modes de fonctionnement des ados en fait c'est ça qui a été assez flagrant et j'ai commencé donc un chemin personnel et moi j'ai d'abord découvert plutôt le spirituel dans le sens alors pas la religion on est d'accord mais tout ce qui est lié au subtil de l'être humain donc les énergies tout ce qui était lié aux anges donc un peu ésotérique l'écoute des émotions on reste dans le subtil même si c'est concret on était dans le subtil les fleurs de bac c'était la première chose que j'ai fait voilà donc c'était vraiment tout le monde intérieur qu'est ce qui se passe en moi qu'est ce qui se passe dans ma tête voilà donc franchement j'ai évolué à comprendre et surtout intuitivement à me libérer de choses je me disais mais voilà mais ça c'est pas moi je sais pas pourquoi je fais ça c'est pas moi je n'avais pas fait les têtes de me libérer de certaines chaînes intérieures j'avais l'impression d'avoir et puis là où ça a vraiment mis du lien je dirais scientifique pour sortir des énergies alors moi je suis très sensible aux énergies je capte plein de choses je me suis intéressé aux anges au j'ai perdu le mot tout ce qui est aussi tu m'avais parlé tout ce qui était ds tout ça égyptien enfin tous ces mondes subtils qu'on va chercher les messages inconscients toutes ces parties là vous voyez mon cerveau il n'est pas d'accord et du coup c'est plutôt il ya maintenant huit ans où j'ai mis une partie plus scientifique en fait quand j'ai eu ma fille dit voilà moi ça fait déjà quinze ans que je suis sur moi j'ai compris chose et des choses très fortes qui vibrent en moi et ça c'est ce qui m'a guidé jusqu'à maintenant mais comment je vais transmettre ça à mes enfants comment faire pour que mes enfants puissent être eux mêmes libres et que je puisse développer leurs compétences dans leur singularité sans chercher qui soit au potentiel ou pas je n'étais pas ça la recherche pour moi c'était plutôt leur personnalité pas les enfermer parce que moi je me suis sentie très enfermée à l'école du coup on m'a dit j'étais incompétente que je m'en sortirai jamais parce que je suis kinesthésique donc ça veut dire que moi j'apprends avec mes petites mains si je sais pas apprendre par coeur je sais pas faire ça suis créative c'est par le fait de faire que j'apprends vraiment si on me dit tu dois apprendre ça par coeur ça rentre pas mon cerveau ne marche pas moi c'est beaucoup de pratique et puis créatif et puis et puis de connexion d'envie de désir de plaisir je suis une artiste finalement on peut comparer à ça c'est vraiment la partie artiste qui fonctionne d'abord chez moi qui m'emmène au concret parce que j'ai une vie très concrète avec beaucoup de choses ça m'empêche pas de créer mais c'est d'abord par cette sensibilité l'essence que ça marche pour moi si ça n'a pas de sens ça c'est dans ma vie les choses n'ont pas de sens on peut être pas faire quoi que ce soit à l'école ça m'a créé beaucoup de problèmes je me suis senti bête très longtemps bah oui c'était le mot moi je me suis senti bête parce qu'on me l'a dit voilà d'accord oui parce qu'on te l'a dit en fait on m'a dit oui elle est bête elle s'en sortira pas elle fait pas d'efforts c'est terrible j'ai eu la chance que mes parents n'avaient pas d'attente envers moi particulière et quand j'ai choisi d'être coiffeuse on m'a dit ok et quand je suis rentrée à l'école de coiffure ma mère elle n'a même rien compris toutes les j'avais des super bonnes notes tout se faisait facilement en fait il ya quelque chose qui a été plus adapté à moi en fait à ma façon de vivre les choses à l'apprentissage ça reste dans la vie apprend en faisant tout à fait tout à fait et du coup c'est quand j'ai eu ma fille que là je me suis posé ces questions et ma première découverte ça a été mariée à montessori quand j'ai lu les livres de maria de montessori je me suis dit voilà j'aurais bien aimé être dans une école montessori j'aurais eu moins de séances de thérapie pour me dire que je suis normal je suis bien j'aurais j'ai trouvé ça génial j'ai lu ses premiers livres je suis pas allée dans toute la méthode mais je suis allée dans le premier livre l'enfant par exemple où elle parle du développement de l'enfant et là j'ai fait des liens avec plein de choses et au fur et à mesure que j'ai voulu accompagner ma fille j'ai découvert du coup les hauts potentiels hypersensibilité et la hypersensibilité je me suis dit ah bah ça c'est moi moi pas bien mon hypersensibilité en fait dans ma famille pour moi c'était un problème j'avais un problème j'ai beaucoup travaillé dans j'ai un problème d'être hypersensibilité de sentir tout je comprenais pas parce que je ressens aussi des choses lointaines voilà et que j'ai mis car des que pour moi voyez j'ai même du mal à le dire parce que même dans mes accompagnements de thérapeute c'est très rare j'utilise les parties subtiles ésotériques tout ce que j'ai ressenti naturellement j'avais des messages je peux travailler sur mon mon histoire d'âme sur plein de choses en même temps que j'ai gardé beaucoup pour moi petit à petit je m'autorise à offrir aux autres parce que c'était un truc bizarre quand même au delà des croyances sociales moi même il ya quelque chose de nous est bizarre parce que du coup mes parents qui étaient athées m'ont pas aussi nourri cette spiritualité j'ai pas eu du tout d'informations là dessus donc je me suis débrouillé donc du coup voilà et c'est vraiment avec ma fille et j'ai évolué avec ça j'ai découvert tout ça j'ai je me rappelle de la première vidéo enfin interview que j'ai entendu du docteur revol qui est un spécialiste lyonnais accompagne beaucoup d'enfants atypique 10 au potentiel et il avait fait il avait répondu une interview pour la chaîne une chaîne suisse et en fait il ya quelque chose qui a vibré sur j'écoute pendant que j'ai pluché mes patates j'étais en train de faire la cuisine et j'écoutais cette cette interview il y avait des personnes qui témoignaient de leur différence de leur spécificité du coup j'ai entendu un homme qui dit moi quand je me retrouve à table avec les autres je sais déjà comment ça va terminer je m'ennuie et là je me dis aussi et puis quand j'ai entendu le docteur revol en fait quelque chose qui a lâché puisque j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout le monde encore ça a duré une demi heure j'ai appelé mon avis d'enfant ça y est j'ai trouvé il y avait après une joie incroyable et petit à petit ben au fur et à mesure j'ai lu j'ai lu des livres mais moi je me suis je suis pas testé parce que en fait dans mon chemin un peu ésotérique j'ai découvert les enfants indigo et aujourd'hui pour moi les enfants indigo et les enfants avec une douance ou les êtres avec une douance c'est les deux parts de la même la même chose et la partie spirituelle et puis la partie scientifique et en fait c'est comme ça je dis ça me ressemble tellement dans mon hypersensibilité de l'enfant indigo l'enfant cristal maintenant je me suis retrouvé beaucoup et ça m'a suffit pour valider j'ai pas eu besoin de tête et surtout moi je veux pas d'étiquette parce que je crois qu'on est des êtres justement complets un cerveau gauche un cerveau droit il faut savoir tout utiliser autant la partie rationnelle que la partie subtile donc je cherche pas à savoir si j'en ai pas besoin dans ma vie au quotidien moi en tout cas et surtout je me suis trouvée maintenant sur ce chemin et j'adore mon hypersensibilité j'ai appris à l'aimer à dire c'est un cadeau que le partage avec les autres d'où est-ce que si j'en suis sûr c'est ma c'est la partie artiste en mode créatif cette sensibilité qui m'a amené à vouloir prendre soin des autres moi je je pleurais quand je voyais les les personnes mandier quand j'étais petite c'est toujours encore le cas quand je suis un truc adulte c'est encore quelque chose qui est très difficile pour moi dans la rue pour nous c'est compliqué et en fait je sais pas toi adeline mais moi en fait ma sensation aujourd'hui après une vingtaine d'années sur ce chemin là moi ce que je me rends compte c'est que aujourd'hui c'était une recherche de compréhension finalement j'ai pas eu tellement alors j'ai eu à accueillir des blessures en tant que personne dans mon histoire au niveau karmique parce que voilà il ya pas moi il ya plein de plan mais aujourd'hui je me rends compte c'était finalement me connaître on vient de quand même de générations on en parait très peu des enfants atypiques c'était plutôt des enfants un problème avant et moi toutes mes lectures elles n'ont pas appris entre guillemets quelque chose mais elles m'ont juste permis de révéler en moi ce qui était déjà là voilà en moi permis de comprendre surtout donc ma propre histoire ma propre perception de moi même et aussi ça m'a aidé au niveau de mon histoire familiale tout simplement parce que j'avais un j'avais un verre et plus là aujourd'hui mais en apprenant que j'étais hypersensible que j'étais partie des gens qui ont de la douance je me suis rendu compte en fait le mal-être que ça pouvait générer chez les gens qui n'avaient pas justement accepté ou qui n'avait pas cherché à travailler là dessus et je me suis rendu compte comme donc mon papa à 15 ans était bachelier c'est un homme vraiment qui était très intelligent qui était aussi très créatif et du coup ça m'a sauté au visage disant mais en fait dans la famille il y en a et au potentiel clairement et en plus clairement c'était un hypersensible c'est un homme que je voyais toujours très très ému par la musique classique qui aimait beaucoup avoir ses amis qui pouvait vraiment touché voilà on chantait vraiment qu'il était à fleur de peau je pense que pour un homme c'est niveau sociétal beaucoup plus difficile à gérer que pour une femme je pense que ça a été compliqué pour lui et je pense qu'il avait fait ce chemin aussi à travers des lectures etc ça aurait peut-être été peut-être plus facile donc je suis contente en cas moi d'être sur ce chemin là et bon j'ai un enfant aussi qui a un garçon et qui est hypersensible et j'essaie aussi de l'aider à accepter que parfois le regard des autres dans la société c'est compliqué quand on est hypersensible en tout cas je l'ai expérimenté il y a quelques jours donc je suis tombée sur une mission à la télé où il y avait des animaux donc c'est une vétérinaire et elle a dû piquer le chat d'une dame moi j'ai pleuré pendant 15 minutes je pouvais plus arrêter c'était j'ai la détresse elle m'a sauté au visage c'est comme ça et j'ai le droit t'es une tapette c'est des copines qui me disent ça mais de façon toi t'es une tapette bah ouais moi je suis une tapette peut-être ouais je veux dire sociétalement ça passe vraiment comme une fragilité en fait moi je le vis pas mal parce que je sais à quel point justement c'est un cadeau je me dis les gens peuvent pas ressentir les émotions si fortes et aussi profondes que je les ressens alors de l'extérieur je peux comprendre que ça puisse passer pour la faiblesse mais je sais très bien au fond moi aujourd'hui que ça ne l'est pas c'est juste une capacité à transcender à ressentir et de la même façon que si ça vous arrivez alors bien sûr ça fait pour les gérer les émotions qui viennent avec donc moi aujourd'hui je les gère avec les fleurs de bac et dieu sait qu'elles sont aujourd'hui dans mon quotidien parce que justement toutes ces émotions mais il faut les accompagner et c'est pas rien et puis c'est sûr que enfin en t'entendant moi ce qui vient c'est vraiment le fait que ce que j'ai appris personnellement avec mes émotions c'est justement les accueillir qu'elles sont clairement ma force aujourd'hui très longtemps on m'a dit ah mais toi alors où j'étais quelqu'un d'hyper sensible tu pleures beaucoup on a peur même les gens avaient peur de me dire des choses par peur que je me mette à pleurer en fait voilà mais tu vas pleurer j'ose pas te dire mais bon c'est pas grave que je pleure je me rappelle ma maman avec toute sa bienveillance parce qu'elle est vraiment pleine de bienveillance me disait ah mais rentre pas malade quand je pleurais ne te rends pas malade et combien de fois ça m'a énervant mais je me rends pas malade je pleure c'est tout je suis il ya quelque chose qui se passe en moi mais j'avais pas toute l'explication avant mais moi aujourd'hui c'est ma force et sur mes ressentis en fait que je me base pour être en lien avec une personne parfois attendre alors j'ai dû apprendre par contre parce que moi quand je suis en lien avec quelqu'un dès que je ressens un truc je lui saute ou elle sur elle c'est pas que les hommes je lui saute dessus c'est génial je suis ravie je suis très extravertie j'exprime beaucoup moi en fait j'exprime trop peut-être pour certaines personnes mais j'exprime hyper facilement les choses j'aime parler j'aime échanger donc j'ai appris par contre à accueillir que si l'autre ne réagissait pas comme moi c'était pas moi le problème parce que j'ai très longtemps cru que c'était moi qui faisait mal ah bah je suis pas adapté je sais pas me tenir j'avais aussi j'ai intégré plein d'autres choses sociales tiens je sais pas me tenir voilà mais aujourd'hui j'ai accueilli que non j'ai il ya des personnes qui leur faut plus de temps qui n'ont peut-être pas l'accueil aussi facile ça remue effectivement quand on est ouvert l'autre va tout de suite ressentir des choses et des gens c'est difficile et vraiment pour moi c'est ma force c'est une force j'ai deux enfants j'ai une fille un garçon donc avec ma fille ça a été plutôt facile j'ai retrouvé des modes assez similaires et mon petit garçon par contre sur le coup c'était dur parce que sa sensibilité son hypersensibilité s'est développée d'abord dans le physique comme un enfant il a quatre ans et puis un garçon donc c'est pas que tous les garçons comme ça et que toutes les filles font comme ma fille mais chez moi c'était très genré finalement leur comportement et mon garçon c'était physique je l'ange cas je tape je viens de titiller tout ça donc il m'a fallu aussi un certain temps pour accueillir le fait que cette colère des fois qui déversait derrière il y avait toutes ses émotions il déteste aller à l'école et j'ai mis un certain temps pour me dire en fait c'est pas l'école qui déteste mais quand il se retrouve je me rappelle moi me retrouve au milieu de la foule il faut un certain temps pour que tout ce que je ressens tous toutes les infos indirectes non verbales des corps des autres toutes les énergies qui se qui se dégage dans un assemblée il me faut un certain temps pour moi m'y caler et en fait quand on est un enfant c'est dur et lui c'est sa façon quand il y a une émotion c'est pour l'instant réactif même si ça s'améliore et à force d'en parler moi je prends beaucoup de temps mais qu'on a aussi chacun notre façon de le canaliser de l'exprimer du coup après donc mais moi pour moi c'est une forge je leur apprends à nommer tout tout est ok ils peuvent tout dire parce qu'aujourd'hui c'est aussi pour moi peut-être chez les personnes atypiques un peu le manque comme on re si on revient je me permets de partager ça mais ce que j'ai découvert moi c'est que souvent on va intellectualiser on va chercher justement un cuit à tout prix on va peut-être les nourrir même si ça a évolué un mais je me rappelle à l'époque quand j'étais à lyon avoir des plusieurs amis même une amie qui avait quatre enfants 4 hp voilà et on leur en fait on leur on les faisait monter de niveau et ainsi de suite et en fait ses enfants ils finissaient par être stressés par avoir beaucoup de pression parce qu'on leur apprenait pas à vivre la partie sensorielle la partie émotionnelle peut-être spirituelle nourrir ces parties là et moi aujourd'hui je remercie d'avoir trouvé chemin d'abord du côté plutôt ésotérie spirituelle parce que j'ai nourri le subtil et après ben j'avais juste à mettre des infos intellectuelles et du coup pour les enfants j'essaye aussi beaucoup parce que je trouve que c'est ce qui manque parfois pour les hauts potentiels et atypique mais le mot qui est juste pour nous mais on a besoin de nourrir ça clairement cette partie elle doit être autant nourrit que les connaissances qu'on apprend au quotidien je pense donc voilà le fait la société maintenant cherche beaucoup à être dans le mental même au quotidien on tourne beaucoup dans le mental beaucoup moins dans l'émotionnel et je te remercie sur le fait que tu disais que tu n'avais pas souhaité tester alors au départ je m'étais dit je vais faire le test les premiers trucs que j'ai fait j'avais à l'air des sites de mensa qui est le site des adultes au potentiel il y avait un test en ligne alors j'avais fait ça à l'arrache dans mon lit sur l'ipad vraiment truc pas préparé de toute façon je sentais bien qu'au fond moi j'y mettais pas du coeur en fait je m'auto s'abordait déjà et je me suis dit bon en fait tu veux pas tu cherches de toute façon à te prouver que tu ne fais pas partie des gens à zouance donc à quoi ça te sert finalement puisque toute façon tu s'aborderait parce que tu veux pas avoir cette étiquette donc c'est vrai que et encore cette histoire d'étiquette et de mental qui me gênait encore énormément et c'est tellement c'est un c'est vrai qu'on nous demande toujours toujours limite si tu te présentes la DHP il y en a que certains qui demanderaient limite c'est quoi ta carte de QI c'est aussi parfois quelque chose qui peut me déranger alors ça moi ça m'est pas arrivé moi j'ai vécu l'opposé ça fait quand je parle au début je disais au potentiel j'ai découvert mon opotentialité mon hypersensibilité j'ai vu les réactions en face de moi de gens disant mais tu te prends pour qui en fait sans me dire vraiment mais ouais mais tout le monde on est tous intelligents bah j'ai jamais dit que les gens sont pas intelligents mais avoir cette réaction moi c'était plutôt dans ce sens là que je l'ai vécu d'où ma recherche aussi de sortir ça parce qu'effectivement c'était trop connoté mais je n'ai pas non plus dénigré ce que j'avais découvert de moi parce que ça m'a fait ouvrir aussi beaucoup de portes sur sur beaucoup d'angoisse en fait je me suis rendu compte que une partie de mes angoisses faisait que je me retenais pour être au rythme des autres alors que quand je suis à mon rythme bah oui ça met en dehors de certaines personnes mais en fait là je suis plus angoissé moi j'ai découvert les natures multiples qui est une approche avec un test où là on va découvrir nos différentes intelligences qu'on connaît là il ya déjà cette intelligence mais il ya aussi des intelligences naturelles qu'elle nous fait faire un test et on va travailler ainsi du coaching c'est pas juste un test et c'est grâce à ça que j'ai découvert qu'en fait elle elle travaille avec les tigres et marjorie marie donc qui habite près de chez moi et en fait ça m'a fait rendre compte que je n'utilisais pas toutes mes compétences je me sclérosais voilà ça c'est cette partie là 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 avec telle personne je suis comme ça ou là là faut pas que j'aille trop loin non je m'étais suradapté donc c'est la richesse de mon de notre cerveau de pouvoir s'adapter d'analyser le système et tout ça mais du coup c'était pour le bien-être des autres mais pas le mien et maintenant que je suis à mon rythme oui bien sûr je surprends plein de gens mais je n'ai plus d'angoisse en fait je suis à fond et mon cerveau il fonctionne pour que j'évolue j'avance je crée ce que j'ai envie ça c'est important moi je l'ai vécu comme ça dans le sens où va quand je travaillais dans un monde médical donc qui est quand même avec des procédures très très carré on doit tous faire pareil dans tous les pays etc voilà très très rigide ça me permettait pas en fait d'ouvrir mes ailes entre guillemets d'être dans ce cadre là et le fait maintenant d'être indépendante et bien ça me permet justement de travailler sur tous ces plans là sur de la créativité des choses que je me serais pas autorisé je me rends donc à quel point dans ce cas là j'arrive vraiment à m'ouvrir et à m'éclater et on m'avait fait la remarque quand je travaillais en me disant quand on t'a laissé carte libre tu as fait tout super bien mais quand on te met dans un cadre c'est compliqué donc ça prouve à quel point aussi j'avais besoin de me laisser une certaine liberté si tu me mets dans un cadre trop rigide je sais que pour moi en tout cas aujourd'hui je me rends vraiment compte ça ne fonctionne pas moi ça va moi je suis réactive dans un cadre rigide plus j'ai une histoire qu'un papa très structuré donc j'ai lu peut-être un peu trop l'extrême sur des points si on met un cadre en fait j'étouffe maintenant je le ressens j'ai bon moi je travaille beaucoup avec le corps pour ceux qui me connaissent pas sur le langage du corps et écouter ce corps et pas si c'est tout non il exprime tout et moi j'étouffe en fait c'est clairement ça on met un cadre je me dis c'est pas possible et en fait depuis deux ans je suis avec mes enfants seul les gens me disent souvent mais comment tu fais pour faire tout ça mais il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que mon rythme n'était pas normal parce que quand je regardais les autres je me disais mais tout le monde tout le monde fait comme moi tu vois j'avais cette sensation que tout le monde a des enfants un travail mais c'était aussi les gens mais comment tu fais pour produire pour créer autant de choses sur plein de plans et où il m'a fallu un certain temps oui tu vas vite mais en fait c'est tellement normal et ça c'est aussi en disant ça ça me fait penser c'est tellement normal mon rythme que je vois pas ce qu'il y a de différent mais en même temps aujourd'hui ça aussi c'était un travail de dire moi je suis tellement dans mon normal au quotidien que je me rends pas compte que les autres sont pas comme ça aussi j'ai dû travailler me dire bah tout le monde fonctionne pas comme ça j'ai dû m'adapter comprendre qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mon rythme du tout alors que c'était positif ou pas pour certains mais en fait parce que le regard des autres je me disais mais c'est normal ce que je fais même dans ma thérapie des fois je me disais mais pourquoi je partagerais ça avec les gens tu vois sur les réseaux je vois plein de personnes partager pourquoi je ferais ça moi finalement il ya plein de gens qui parlent de ça et puis les gens de toute façon c'est la vie normale j'ai dû travailler à me dire non non c'est pas la vie normale pour tout le monde il ya des gens qui ont plus de difficultés ou qui n'ont pas conscience parce qu'il ya ça c'est pas juste de l'entendre moi j'ai entendu des fois des choses ah bah oui ça suffisait donc ouais c'est c'est un cheminement c'est un cheminement entendre le message peut faire la différence et d'avoir différentes approches c'est vrai que c'est intéressant aussi oui ben je crois que c'est la richesse enfin moi j'adore partager j'aime j'adore la différence des gens je m'en fiche de ce qu'ils font dans leur vie en fait tu fais dans la vie mais j'adore connaître le fond quand les gens partagent pas tu vois quand je pose la question est ce que tu vas bien et qu'on dit ça va mais encore vas-y dis ça j'ai besoin que tu mettes des mots parce que moi je ressens plein de choses et je trouve ça tellement intéressant on s'en s'enrichit on s'entraide savoir par contre on reste aligné moi je reste aligné sur qu'est ce que j'ai envie ou pas de faire je vais pas faire ceux d'autres me disent mais d'entendre de partager alors je trouve ça génial et je trouve que les justement quand on a un cerveau en arborescence on a cette richesse où il va vite et on fait plein de liens aujourd'hui je sais pas c'est vraiment un cadeau le vie avec le chemin c'est de découvrir ce cadeau ceci pour ça qu'on fait les live c'est moi je vois beaucoup de personnes souffrir de leurs différences tout un chemin pour accepter ce cadeau en fait ça prend du temps tout à fait mais aujourd'hui on a la chance d'avoir plein d'infos de pouvoir partager aussi voilà d'avoir des expériences diverses et variées qui font qu'on va retrouver ou pas parce que des profils entre guillemets atypique mais il y en a des tas on va se retrouver dans certains pas dans d'autres oui puis on est unique comme je disais au début donc il faut trouver notre singularité voilà chacun dans les atypiques on a aussi notre singularité cherchons trouvons moi c'est ce que j'ai fait j'ai l'impression d'avoir été une scientifique qui a cherché qui elle était et vraiment moi ce qui me motive c'est que parfois je vois justement de la souffrance en accompagnement j'ai pas mal de haut potentiel du coup et je vois là où ça remène comme tu disais très bien par rapport à ton papa quand on sait pas là ça remène moi j'ai des personnes qui pensent être dépressif en fait alors que quand je les écoute je dis mais vous avez tout en fait elles font presque les séances pour moi parce que elles ont les infos mais comme une part d'elle pense pas que c'est une qualité pense que c'est un problème et ben le vive elles ont été traitées pour dépression enfin plein de choses et vraiment mais mince mince quoi alors que non non c'est il ya de la richesse et puis c'est même très naturel les élections parce que c'est vrai que vraiment pas accueilli façon bienveillante je pense toujours qu'il ya vraiment au niveau de la société c'est compliqué et je pense vraiment ça peut faire des troubles et comme tu dis de la dépression des addictions aussi tout à fait j'appelais de ce quotidien qui parfois peut être dur à gérer je veux dire voilà on a tous les deux des outils différents pour gérer notre quotidien avec ça et s'il n'a rien je pense que tu peux vite être démune ah oui ben c'est ce tu as tout à fait raison aujourd'hui tout ce que j'offre aux gens en accompagnement dont je parle même avec mes amis ça je le pratique pour moi de toute façon départ c'était une pratique pour moi je suis devenu accompagnant psycho corporel parce que je les utilisaient et que j'adore faire ça et que j'avais envie de le partager avec les autres pour que les autres se sentent bien mais moi je le fais pour moi c'est mon quotidien j'ai tu me rends compte par exemple la méditation il ya une vague où on a beaucoup parlé de méditation j'étais comme tout le monde tiens je vais mettre la méditation puis en fait en observant ce qu'était la méditation je me dis mais en fait je le fais déjà parce que comme j'ai déjà une discipline d'écouter ce qui se passe en moi je peux aller plus loin mais en fait tu déjà j'ai déjà des rythmes je prends du temps pour me ressourcer je sais que j'ai besoin de solitude j'ai besoin de silence et d'écouter ce qui se passe dans mon corps voilà j'étais déjà là dedans et je pense qu'on a je me rappelle une interview de petit colin qui justement un podcast où elle dit mais en fait les enfants avec une douance elle n'est pas spécialisée dans le côté spirituel mais ils ont clairement une conscience de la vie beaucoup plus grande moi c'est par ce chemin là que j'ai commencé et je suis c'est sûr c'est que on va chercher plus loin naturellement notre cerveau il veut toutes les informations et pas que le rationnel il veut sentir il veut être dans son corps on a vraiment besoin de ça et je pense que c'est très important d'aller sentir penser au côté animal à la base mais c'est pas l'animalité c'est nos sens c'est notre fonctionnement naturel en fait nous sens on a besoin pour avancer pour faire des choses au quotidien voilà ils peuvent se nourrir ils ont toutes les réponses là aussi moi je trouve voilà je suis motivée bonjour on a quelques questions déjà tu voulais rajouter quelque chose non on peut répondre aux questions c'est génial comme ça on va alors on a une première question c'est quels sont les outils exercices pour mieux assumer tout ça alors déjà on va faire un live mercredi prochain sur la page de stéphanie ce coup-ci où justement chacune on amènera les outils qu'on a au quotidien donc moi ma spécialité c'est bien sûr les fleurs de batte puisque vous savez j'ai développé mon activité en tant que conseillère et stéphanie elle ira aussi j'ai aussi d'autres choses en corporel mais ça passe aussi par le méditatif puis aussi du tai chi du qigong voilà c'est aussi des approches corporelles mais puis je suis pas professeur je suis juste débutante on va dire mais ça fait partie de mon quotidien et toi stéphanie ça mènera toute la partie outils avec ta pratique corporelle ça la semaine prochaine du coup on pourra plus répondre à ces questions là en détail en tout cas avec des mains aussi en tout cas moi pour quand même répondre un tout petit peu mais légèrement la première chose que j'ai fait c'est qui est venu à moi c'était d'écouter ce que je ressentais puisque en fait je somatisais beaucoup je somatisais pour moi et pour les autres si en face de moi j'avais quelqu'un qui a mal à la tête je finissais par avoir mal à la tête avec la personne donc en fait c'est vraiment mon corps qui m'a parlé en premier vraiment mon corps donc d'où mon métier maintenant mais du coup j'ai pris le temps j'ai découvert avec les fleurs de bac et aujourd'hui c'est ça c'est que j'écoute ce que je ressens je vais là où je par exemple s'il ya un livre qui vient ou qui m'interpelle qui va venir répondre un besoin je vais le lire je prends beaucoup de temps j'ai aussi beaucoup ralenti la notion du temps dans le sens j'ai sorti de ma vie le stress je ne fais plus rien vite ça je crois que c'est une des choses que j'ai mis très vite en place j'ai senti que c'était un besoin je me rebours pas mes agendas parce que de toute façon moi je vais les bourrer toute seule avec plein d'idées mais je fais très attention à avoir un rythme serein où je me sens bien où j'ai pas à courir où il n'y a pas une surcharge en plus de mes émotions dans le rythme physique voilà donc ça je peux dire c'est une pratique déjà à réfléchir et qui peut aider au quotidien à pas en mettre de plus en plus parce que notre cerveau de toute façon lui il emmagasine tout 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 en grande quantité plus on lui en met plus on magasine et après il ya un risque de stress ou de choses surcharge voilà de trop donc moi c'est écoute de ce que je ressens au quotidien vraiment c'est ça ma pratique alors ensuite on a une autre question comment rester dans la société lorsqu'on n'accepte pas les codes et les valeurs question de delphine vas-y c'est moi qui répond à ceux ci je reviendrai aussi alors comment vivre dans la société dans vie déjà dans la société delphine moi je vais le dire comme ça pour commencer c'est pas du tout mais c'est justement plus on va prendre à se connaître pour le voir comme ça ce que pour moi il y avait plein de choses j'étais en réticence mais plus on apprend à se connaître plus on va pas vivre contre quelque chose mais on va vivre avec comment je m'aligne est ce que moi je le vis comme ça ou je le vis pas comme ça quels sont mes choix on revient à soi en fait donc j'ai pas une sensation de contre ou pour j'ai une sensation plutôt comment je me positionne comment je choisis ben voilà je sais pas j'ai pas d'exemple tout de suite mais je quelqu'un me donne une idée me parle de quelque chose oui la vie c'est comme ça comme ça comme ça comme ça il faut faire comme si tu dois faire comme ça je t'entends mais moi qu'est ce que j'en fais et souvent si on si on est un peu en réaction le mieux je pense c'est d'écouter pourquoi on a réaction de quoi ça nous parle ça veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs moi je suis vraiment plutôt je mange bio zéro déchet il ya vraiment une recherche de de consommer en conscience en plein de conscience pour moi vraiment sur tout ce que je vis mais qu'est ce qui me rend heureuse c'est toujours un travail entre moi et l'extérieur voilà donc c'est vraiment une écoute personnelle je crois qu'il n'y a pas de technique contre je le vois pas autrement mais je sais pas peut-être qu'adline a une autre vision que moi c'est juste que le fait de devoir m'adapter dans un cadre qui peut être trop rigide donc sociétal je pense à l'entreprise parce que dans la souvent dans la société il ya une grosse part où on est dans le travail moi j'ai été malheureuse parce que déjà quand les valeurs sont pas les miennes je suis abattu j'ai l'impression de me perdre de vendre entre guillemets mon arme quoi qu'il en soit je me suis adapté je l'ai fait tout au long de ma vie je me suis toujours adapté à toutes les situations mais finalement ça me rendait pas heureuse donc maintenant ce qui me permet de rester dans notre société aujourd'hui et de m'y sentir bien simplement c'est de rester aligné en accord avec ce que je suis avec ce que je ressens et avec mes valeurs profondes alors bien sûr comme tu dis stéphanie souvent on te donne des conseils on dit si on dit ça alors j'entends aussi qu'on me dit mais ce qui compte c'est ce qui va ce que je crois que au fond on a toujours la réponse la petite voix intérieure elle sait ce qui est bon pour nous ou pas et la voix pour chacun elle est différente voilà juste rester bien aligné avec ce que vous ressentez ce que vous vivez je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence c'est ce qui fera ce que vous vous sentirez mieux dans cette société qui parfois est compliquée pour nous clairement oui écoutez en fait quand je t'entends il ya aussi écouter ses limites dans s'adapter pour moi je reconnais s'adapter c'est quelque chose que je connais que dans le fait de réduire qui je suis pour que les autres se sentent bien mais clairement moi ça fait 27 ans que je suis indépendante donc je n'ai j'ai travaillé très peu pour une entreprise en plus en salon de coiffure donc on est quand même dans des mondes un peu artistique où c'est encore différent que de grosses structures voilà et moi je suis aujourd'hui je suis indépendante et je pourrais plus jamais trahir pour quelqu'un parce que là je m'a c'est ça ma liberté après ben par rapport à qui je suis comme diane ben je reste aligné tiens il ya tel événement soit professionnel personnel comment j'élève mes enfants voilà qu'est ce que j'ai envie de faire rester aligné écouter ce qui est juste pour nous et pas les contre non plus ou être 100% pour parce que c'est épuisant c'est à nouveau une adaptation donc autant s'écouter ça c'est vrai que c'est important est ce qu'il y a une autre question il ya alors il ya deux personnes qui nous remercie qui nous disent merci les filles pour votre partage je me sens déjà mieux surtout moins seul c'est énorme de vous avoir entendu fred je pense qu'elle a mis sous le pseudo de guillaume mais c'est frédéric mon ami fred que je suis amizou et aussi laetitia qui nous dit merci je me sens beaucoup moins seul et un peu plus normal en fait pour moi la normalité c'est un peu quelque chose qui me fait rien de normal on est tous différents et unique comme l'a dit stéphanie et même si on veut souvent nous mettre dans un dans un cadre et tous nous mettre dans la même boîte maintenant on est quand même tous différents oui puis n'oubliez pas moi j'ai beaucoup sur le corps et sur l'apparence aussi je serai avec la relation image et je dis aux gens n'oubliez pas que notre adn est unique donc ça veut dire c'est impossible de ressembler à quelqu'un d'autre c'est notre société qui nous a obligé à nous formater et du coup nous on est encore une autre étape de cette évolution notre société où on a des spécificités on fonctionne différemment mais de toute façon personne même les comment dire cerveau normaux pensant personne ne se ressemble la normalité c'est d'être différent ça c'est ça la normalité je me permets de partager cette phrase qui m'a beaucoup accompagné j'avais écouté un anthropologue qui disait la richesse de l'humain qui ce qui nous différencie en tant que mammifères c'est que notre cerveau quand on naît il n'est pas fini de notre cerveau on est le seul mammifère avec un cerveau qui continue à mûrir sur la première année vraiment et après il va se développer mais il mûrit et c'est notre c'est notre différence enfin c'est notre notre imperfection qui fait cette perfection qui fait alors bien sûr on peut revoir notre perfection en ce moment et puis dans notre société mais on est quand même un système incroyable qui est capable de passer des grottes à une société évoluer et ceux qui ont créé jusqu'à l'époque de l'industrialisation il y avait peu d'études on n'avait pas spécial les gens n'étaient pas formés n'avaient pas de connaissances et pourtant on a créé des choses incroyables le train l'avion il ya eu plein de choses donc on a une nature vraiment assez importante et c'est cette ce cerveau là qui est vraiment imparfait à la naissance qui fait qu'avec le temps il va se perfectionner il peut s'adapter donc penser à ça je trouve ça moi ça m'a beaucoup aidé à me dire waouh en fait c'est ça qui est génial c'est c'est nos erreurs c'est l'imperfection qui fait qu'on peut créer des choses en fait moi je vais revenir sur la partie un peu plus scientifique on était différent alors présent je vais prendre le cas des vrais jumeaux qui sont identiques dans l'adn il ya une partie qui s'exprime qui va donner des protéines une partie qui ne s'exprime pas et pendant des années on a pensé que c'était de l'adn poubelle et en fait cet adn poubelle n'est pas du tout on s'en est rendu compte récemment qu'en fait c'était nos expériences et nos vécu qui modifiaient cette partie là comme quand on était vraiment même si génétiquement à la base c'est identique mais finalement avec ton expérience et en vécu tu l'es même génétiquement pardon je trouvais ça m'a donné à l'époque parce que c'était de l'adn vraiment qui servait à rien mais c'est au moins 90% de l'adn c'est à dire qu'on n'exprime que 10% donc c'était tout le reste quoi et en fait tout reste là bas c'était vraiment ce qui nous a été propre et individuel toujours et ben écoute je veux non pour l'instant ça a l'air d'être tout et ben en fait est ce que du coup tu as partagé moi je partagerai en commentaire un petit peu toutes les infos que j'ai c'est vrai qu'au niveau de la lecture moi j'ai j'ai écouté beaucoup de podcasts beaucoup de d'interviews j'ai lu les livres de maria montessori j'ai lu beaucoup de livres autour de la neuro des neurosciences aussi voilà j'ai beaucoup aimé enfin c'est vraiment avec les enfants au départ qui ont ouvert les portes de ma douance donc mes livres viennent plutôt de là après j'ai tous les livres sur les énergies aussi par exemple moi j'ai adoré la prophétie des andes qui qui ou quel rapport avec la douance ben dans la prophétie des andes en fait on parle de toutes les capacités humaines dans la partie spirituelle et énergétique moi je ressentais beaucoup de choses quand j'étais jeune par rapport aux autres je savais pas quoi en faire et dans la prophétie des andes j'ai découvert le lien énergétique entre deux êtres humains et en fait quand je l'ai lu même si c'est un livre initiatique pour moi c'était une évidence et je me suis basé sur ça dans toute ma vie pour les requêtes là je ressens ça l'autre il donne ça alors ça m'a fait évoluer donc il ya prophétie des andes on peut lire qui est un domaine qui va ouvrir à la partie spirituelle énergétique de l'humain qu'est ce que j'ai lu encore comme livre j'ai lu bas le livre douance qui est d'une d'un auteur canadien voilà vraiment est ce que je les ai là espace de soins j'ai lu aussi j'ai lu un petit peu un livre du docteur revol mais de tête j'ai plus le titre il y en a plusieurs qu'est ce que j'ai lu sur la douance aussi j'ai lu pas mal maria montessori catherine guéguen aussi pour les enfants dans le développement de l'enfant c'est vraiment intéressant avec ses besoins essentiels voilà et puis j'ai lu beaucoup en fait beaucoup de podcasts de choses comme ça je reviens sur la prophétie des andes on avait fait un café ensemble le matin quand on parait nos ateliers et je me rappelle qu'ils avaient proposé ce livre que j'ai acheté en format audiolip c'était super sympa de l'écouter tu vois quand je faisais de la cuisine et tout et puis je me suis dit tu l'as lu hyper vite j'étais épatée quand même je suis une grande lectrice j'ai toujours beaucoup lu et de façon régulière donc généralement en plus c'est une forme de roman je veux dire dans le temps c'est une aventure et c'est donc c'est hyper facile à dire ça c'est très très vite on est très vite pris dedans et moi j'ai appris plein de trucs là dedans et c'était super intéressant ça me fait souvent penser à je vais faire la comparaison avec verbeur dans le sens où pareil souvent dans ces romans j'apprends énormément de choses il ya aussi beaucoup de choses au niveau je pense au thonatonautes à l'empire des anges ça qui sont dans le spirituel et voilà quand c'est souvent de roman je trouve ça encore plus sympa parce que j'ai l'impression d'être moi encore dans l'étiquette douance tu vois donc moi des mortels en même temps souvent c'est très très riche ça permet aussi un vrai travail personnel derrière moi j'aime pas si on part sur ce chemin là qu'est ce qui m'a fait comprendre si tout ça c'est c'est ma ma spécificité c'est tous les livres de polo et coelho césar l'éclaireur césar l'enchanteur j'adore ces livres initiatique ça parlait de ma partie spirituelle en tout cas c'est là où moi je me suis d'abord beaucoup nourri sur la spécificité de l'être humain dans son incarnation parce que moi je me posais beaucoup de questions là dessus j'avais une grande sensibilité j'avais beaucoup de messages qui me venaient et et ça m'a beaucoup apporté puis après j'ai mis du rationnel et du scientifique si je peux le dire comme ça voilà tout est ensemble avec les enfants pour pouvoir transmettre avec des livres plus techniques et pour moi je dirais la première c'est maria montessori je peux pas dire quelqu'un d'autre parce qu'elle parle tellement bien de l'enfant de l'être humain donc nous on est des enfants il faut pas l'oublier avant on était des enfants donc tout ce qui n'a pas été nourri tout ce qui n'a pas été compris ben fait fait que c'est difficile quand on grandit catherine guéguen pareil les besoins de l'enfant vraiment tout ça ça m'a emmené pour comprendre aussi l'être que je suis puis après la douance j'ai lu quelques livres sur la douance finalement vraiment ce que j'ai bien aimé c'est la douance parce qu'il parle de toutes les intelligences de tous les formats comment on peut accompagner les enfants et les adultes même ça c'était mes lectures et puis du coup dans les commentaires je mettrai on mettra nos petits on mettra chacun de liens de lecture diverses des variés que j'aime j'ai pas mal de trucs partageraient voilà et donc la semaine prochaine on se revoit mais sur ta page ce coup si donc la page être en son corps oui et là du coup on parlera d'outils un petit peu pour le quotidien comment moi j'ai pas encore justement les ans créatives j'ai encore pas tout préparé mais j'en suis sûr je vous parlerai du corps surtout de l'écoute du corps comment prendre du temps la méditation est un exemple mais moi je ne fais pas que méditer je j'écoute et puis j'essaye je fais très justement mon cerveau qui s'arrête jamais et j'essaye de décoder beaucoup de liens entre ressenti décodage interprétation mais personnel je pense que vous proposerai d'un petit outil aussi là dessus voilà moi bien sûr je vous parlerai du côté émotionnel aussi qui est aussi bien sûr rattaché au corps avec les fleurs je vous expliquerai un petit peu le principe des fleurs parlerai un petit peu de méditation mais dans le sens où moi ce que j'aime bien faire c'est ce qu'on appelle le scan corporel donc ça regroupe un peu l'approche de stéphanie voilà on partagera là dessus avec vous la semaine prochaine sur la page de on prendra la même heure donc ce sera mercredi 13h30 14h30 et on fera aussi encore la semaine d'après sur le dernier thème je ne me souviens plus avec réconcilié le mental et le corps puisque en tant que atypique souvent on est beaucoup dans le mental stéphanie est super ancré le mental c'est important aussi de se réconcilier avec son corps donc voilà bon c'est une unité qui est importante oui et puis c'est vraiment alors un petit côté spirituel mais c'est ce qui nous est invité à faire aujourd'hui avec ce confinement ancien la résilience elle vient là où on utilise les deux parties de nous mêmes c'est pas qu'une seule partie la solution est dans notre coeur on peut entendre des solutions mais si on sait pas comment faire on va être bloqués si on a que la solution mentale on va pas créer de nouvelles choses donc vraiment tout nous invite à tout réconcilier maintenant et nous quand on a un cerveau en arborescence il va très vite il a une compétence incroyable pour aller vers la résilience quand on sait vraiment j'irais utiliser cet outil là disons que l'outil peut être bien justement comme tu dis quand on a un cerveau d'arborescence le problème c'est de passer par piller moi ça peut être un de mes problèmes justement quand tu as envie de faire beaucoup de choses tu as énormément d'idées de souvent recentrer pour moi j'utilise les fleurs encore une fois pour ça et aussi le voilà ce qu'est incorporel par exemple le corps pour moi il est vraiment le guide il sait qu'on est trop qu'on n'est pas assez bien sûr ça passe par une réponse et c'est des sensations qui vont se transformer en notion intellectuelle on est d'accord mais si on capte à notre corps on écoute notre corps on se laisse capter par notre environnement ce qui se passe on n'a pas besoin de faire tourner le petit bateau et le petit moulin on a juste à écouter et puis après on va chercher dans le cerveau les solutions pour pour mettre en place pour formater ce qu'on désire voilà ça c'est sûr mais c'est un apprentissage c'est un cheminement et je pense que c'est le cheminement de personnes de notre génération nos enfants peut-être moins puisqu'on va les autres leur autoriser à écouter leur corps c'est ce que avant on proposait aussi dans le monde spirituel c'était aussi d'être à l'écoute du corps un côté plus intérieur voilà qu'est ce qui se passe dans les mondes plus subtils ça rejoint voilà donc on partagera sur ça tous ces outils là pour vous sentir mieux au quotidien et à votre place dans cette société donc on dit à tout le monde à la semaine prochaine à tous la semaine prochaine voilà n'hésitez pas en commentaire on pourra aussi sûrement y répondre la semaine prochaine voilà merci d'avoir partagé d'être là et puis partage autour de vous aussi ce live il restera en replay sur la page d'adeline je la mettrai aussi sur ma page merci à vous tous pour vos participations nous avoir soutenu sur ce premier live surtout moi parce que c'est un exercice que je n'ai pas du tout l'habitude de faire et je ne vais pas vous mentir là je commence à arrêter de trembler les gens qui me connaissent et qui ont vu la vidéo je pense l'ont senti ceux qui me connaissent moins le verront peut-être pas ça c'est pas senti du tout ça c'est pas senti mais je sais mais crois moi crois moi les gens et tout ça bouge dans tous les sens ouais c'est le corps qui parle tu sais c'est comme ça je vais se faire normal c'est bien quand c'est des nouvelles expériences c'est normal ouais voilà c'est toujours une première fois donc en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous et avec toi encore stéphanie j'adore partager ces moments avec toi puisque nos approches sont certes différentes et complémentaires c'est toujours très très agréable pour moi de partager tout ça avec toi d'avoir ton point de vue ton expérience c'est très enrichissant donc merci aussi bien sûr à toi et puis ben voilà j'attends moi aussi avec impatience la semaine prochaine pour échanger avec toi encore et partager tout ça avec les gens qui nous regardent moi je voulais te remercier aussi de d'avoir cette expérience avec moi j'aime ton cadre j'aime ta structure justement moi je me sens parfois un petit peu avec des mots qui partent comme ça perdus dans tous les sens structure et c'est une qualité aussi et j'aime nos échanges donc je suis ravie de l'offrir aux autres aussi nos réflexions nos échanges qu'on a déjà eu plusieurs fois donc voilà merci à toi merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine alors allez à la semaine prochaine merci au revoir